bonjour à tous et à toutes ici amis de ce gamer du 76 on se retrouve sous ce sommet des dix inscrans cross la version globale pour la mise à jour de la seconde partie du chapitre 3 de ragnarok mais il ya aussi du nouveau contenu bve et aussi il ya des choses qui sont gratuites qu'il va falloir farmer en priorité nous allons découvrir ça tout de suite bien sûr avant ça je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'oublie pas de faire un max de pouces bleus pour améliorer le référencement de la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui sortent bien sûr sur la chaîne première des choses comme d'habitude on va aller jeter un coup d'oeil dans la box au lettre on a les 35 diamants dont 30 diamants là et les cinq diamants pour le boss final je rappelle des trois frères maléfiques donc meliodas zeldris et puis estarrossa c'était très très facile d'obtenir ces récompenses là donc voilà on récupère ça ensuite dans la dans les récompenses alors pour la maintenance on a eu seulement un malheureux petit diamant en sachant qu'il ya eu une voilà il ya une prolongation de une demi-heure si je dis pas de bêtises ça reste toujours sur un diamant c'est pas vraiment exceptionnel je pense qu'il pourrait faire quand même un petit peu mieux ou là ça rame un petit peu c'est vraiment un petit peu galère ça alors on a les médaillons donc ça c'est pour l'événement roulette parce que je viens de voir aussi que sur la vidéo que j'avais fait sur la version j'appelais j'ai marqué bingo mais c'est pas du tout ça ok donc ça nous fait quand même quatre diamants aïe on va pas exagérer on va pas dire tergiverser c'est déjà pas mal un sablier ça ça fait plaisir je rappelle les sabliers c'est une semaine sur deux il ya une autre façon de les obtenir on va savoir ça dans quelques instants dans l'encart là on a le reset du haut pass un bien sûr on a le reset du haut pass un donc vous faites les il ya des missions quotidiennes à faire et tout ça et ensuite vous avez la boutique avec les gamelles de hawk où vous pouvez changer il ya des des costumes pour différents personnages et surtout il ya les émotes aussi un mais ça moi je prends ça quand je quitte une partie parce que je sais que je vais me faire éclater et puis je prends celui-là puis voilà bon de plaisanterie on revient au menu principal alors bien sûr quand vous avez fini la mise à jour vous allez avoir le chargement du chapitre 3 ennemis de ragnar ox qui va se lancer d'ailleurs j'oublie pas de vous informer que il ya un petit alors je sais pas si c'est un souci ou je sais pas si c'est fait réellement quand vous allez faire le mode histoire à un moment donné ça va se bloquer à 70% il va falloir faire à chaque fois ça c'est rentrer dans le menu des quêtes sélectionner secondaire et sélectionner manuellement la quête des fois vous allez devoir parler à des pnj jusqu'à que vous arriviez à 97% à partir de 97% vous avez fait toutes les quêtes je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais en tout cas sur ragnar ox c'est comme ça ensuite de ça on va lancer un petit peu vous allez voir c'est pas pour faire le scénario mais voilà voilà on arrive sur le truc ragnar ox et vous avez ici le livre de grimneer ici qu'il faut aller et ça c'est très très important pourquoi parce que le livre de grimneer ça vous permet de récupérer quelques petits diamants voilà c'est pas exceptionnel mais c'est des petits scénarios intermédiaires et ça vous permet de pouvoir récupérer quelques récompenses c'est pareil ça aussi c'est assez chiant parce que il ya des gens qui m'avaient posé la question sur la version japonaise quand vous faites le scénario de ragnar ox il ya des petits soucis parce qu'en fait vous restez dans la taverne de ragnar ox et vous savez que l'emplacement des personnages et tout ça ce n'est pas la même donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller sur l'icône je vais vous montrer ça tout de suite voilà on débloque le chapitre 3 mais ça ne change absolument rien donc là on va retourner à la taverne vous allez voir donc c'est vraiment des tutos un petit peu pour vous aider parce que c'est vrai que c'est assez chiant parce que la taverne classique enfin des seven dead lissines et puis celle de ragnar ox ce n'est pas du tout la même donc voilà il y avait un petit bug comme ça donc on va voir si ça le fait donc là on est retourné sur notre taverne classique mais sinon si vous avez des soucis vous allez sur décoration de taverne vous allez parler à ok en train de manger et là à partir de là vous appuyez ici et vous allez changer la taverne vous allez revenir à votre taverne classique mais sur la japonaise il y avait des petits soucis et on restait sur celle de ragnar ox et sur ragnar ox il y avait des pnj qui n'étaient pas là et donc c'était un petit peu la galère voilà pour l'encart au niveau du chapitre de ragnar ox donc même d'ailleurs je peux vous montrer voilà donc n'oubliez pas voilà vous avez l'icône la chapeau c'est le livre de grémenir donc voilà quand vous allez avancer vous avez des rouleaux et là vous allez pouvoir débloquer des scénarios et quand vous allez les débloquer ça va vous donner des diamants donc voilà pensez vraiment à le faire et à les récupérer moi j'avais même pas j'aime j'avais même pas que ça existait ce truc là et j'avais jamais récupéré mes diamants et d'ailleurs ça m'a servi parce que ça m'a permis de pouvoir faire des multi grâce à ça ensuite on va dans le truc pour moi le plus important de la mise à jour c'est de pouvoir avoir votre relique sacré gratuitement à chaque fois que vous allez finir votre roulette totalement vous avez certains paliers où vous pouvez obtenir des caisses il y en a exactement quatre voilà vous les voyez et dans chaque caisse vous avez des ressources pour pouvoir crafter une relique sacrée je parle bien de une seule relique sacrée sur n'importe quel personnage d'ailleurs comme je vous l'ai promis dans la description de la vidéo vous aurez le lien de la vidéo de iron qui vous conseillera en priorité telle ou telle relique à faire pour le pve et pour le pvp parce que tout le monde n'est pas pareil il y en a qui jouent pve il y en a d'autres qui jouent pvp donc c'est très très important ensuite de ça pour les roulettes pour farmer les jetons vous avez deux façons la plus facile bien sûr c'est le coin shop puisque le coin shop a été totalement remanié et ça c'est une très très bonne nouvelle donc là chaque jour avec un doublon de personnages sr vous allez pouvoir obtenir cinq médaillons déjà par rapport à cela et vous en avez aussi chaque jour dans la boîte aux lettres je crois c'est trois donc là celle là ici n'a pas changé mais celle là elle a totalement changé vous voyez que vous avez des ressources au niveau du piaf que vous pouvez obtenir donc c'est une ressource du vent c'est ça voilà source du vent malheureusement toute cette ligne là il vous faudra des doublons de personnages festival donc honnêtement osef de dépenser des doublons de festival pour ça en sachant qu'il faut les garder pour éventuellement les échanger contre un autre personnage festival qui arriverait dans le coin shop donc vous avez une ressource du vent vous avez le sablier que vous avez une semaine sur deux vous avez des médaillons ssr évolutive et ça on peut les farmer via les événements et tout ça vous avez des pierres pour la grotte d'entraînement mais bon je pense que beaucoup de gens doivent en avoir beaucoup à partir de ici là ce sont des doublons de personnages et c'est ça donc là c'est quand même très très intéressant sauf peut-être ça parce que c'est de l'équipement niveau 3 on aurait aimé avoir de l'équipement 5 étoiles ça aurait été cool ensuite vous avez un petit peu la rimbembelle des personnages et c'est ça que vous pouvez avoir via le coin de shop maintenant on peut avoir des ressources au niveau du piaf ici donc voilà voilà vous pouvez en avoir donc c'est des pizzas on appelle ça des pizzas dans la communauté mais il ya un autre moyen aussi de les avoir on va y arriver en bientôt là ce qui est très très bien c'est que maintenant vous pouvez échanger toutes les semaines des ressources de démons donc vous pouvez en avoir 40 donc 5 x 8 donc voilà ça c'est très très intéressant ça évite d'aller farmer les démons en sachant que vous savez les démons c'est un pop aléatoire sauf si vous avez eu les personnages limités qui vous permet de pop les démons en sachant que si vous avez eu les costumes avec sinon ça ne fonctionnera pas même si vous avez les personnages ensuite de ça vous avez les ressources classiques là ce qui est bien c'est qu'ils ont ajouté les tickets auto avant il n'y était pas là franchement c'est une très très bonne nouvelle et ensuite après vous avez vraiment les choses classiques vous avez des tickets à par contre il ya plus les tickets c'est lequel celui là il ya plus que ticket de race 2 il ya plus le ticket de race 1 ou alors je les sautais ah non ils ont retiré les tickets de race 1 hop ça c'est dommage ça ah c'est vraiment dommage donc ils ont mis les tickets de race 2 mais pas les tickets de race 1 ah ça c'est c'est vraiment dommage ah je pense pour ce coup là je trouve que c'est un petit peu dommage vous voyez ça j'avais pas fait attention sur la version japonaise ensuite vous avez aussi une autre façon de récupérer des ressources au niveau des boss pve vous avez aussi le memory of yadrasil il faut savoir qu'il ya une deuxième boutique qui s'est ouvert pourquoi parce que vous avez un nouveau boss pve 1 donc c'est un caribou même passé un caribou ou un cerf donc voilà donc là par contre dans cette boutique là si vous complétez la première fois vous allez avoir un diamant donc jusqu'à 5 là vous avez des cartes d'artefacts et puis des parts de pizza là ici et là vous avez ici et pour la terre donc ça pour le piaf voilà il ya quand même des choses beaucoup plus intéressantes je crois que la ressource du vent ça peut marcher pour les deux ans si je dis pas de bêtises ou alors il ya ça ça c'est pour le le cerf et ça c'est pour le piaf voilà et la troisième boutique se débloquera quand il y aura le prochain boss pve qui apparaîtra dans le jeu voilà un petit peu ce que je pouvais dire qu'est ce que j'ai peut-être oublié qui est très très important et que je vous ai pas dit oui très très important alors est ce que c'est ça oui ici il ya la tour des épreuves qui va se terminer dans presque à peu près trois jours donc un peu moins de trois jours pensez à les faire il ya 25 étages c'est très très facile et en plus il ya énormément de ressources que vous allez avoir besoin tout au long du jeu même de l'équipement 5 étoiles donc pensez vraiment à le faire moi j'ai sur celui-là je les fais mais sur mon autre compte je n'ai pas fait donc voilà pensez vraiment à le faire c'est très très important et ensuite on va terminer par la chose la moins intéressante quand même au niveau de cette mise à jour ce sont les deux personnages qui ont été ajoutés dans sa portail à 600 diamants je recommande de ne pas invoquer dessus même si c'est en temps d'avoir la scadille parce que la scadille peut être très utile au niveau du boss piaf même si maintenant meliodas roule un petit peu sur le piaf après pour le serre il ya une méthode pour le battre ce n'est pas aussi simple que sur celui du piaf mais allez voir les youtube heures qui sont spécialisés dans ça parce que moi je suis pas très à fond dedans comme iron boris va s'y mettre dessus et lever aussi et puis bon vous avez aussi aussi les youtube heures aussi anglais comme nagato et tout ça et donc voilà vous avez la scadille et vous avez là et la thé et le portail est très moyen honnêtement il est très très moyen ce sont la plupart des unités qu'on a déjà eu néanmoins il ya quand même une unité qui est quand même intéressante c'est miguel d'un et en plus il ya sa relique qui vient d'arriver c'est une très très bonne unité pour la brunille elle est apparue sur plusieurs portails elle est aussi sur les tickets et cesser et sur les tickets de race donc voilà même et guelda je crois aller dedans aussi un mais bon voilà ça donne c'est ça donne pas envie de tenter sa chance d'invoquer dessus sont vraiment si vous aimez pour la collection que vous avez beaucoup de ressources le mieux c'est de quand même ski on sait déjà qu'il y aura un portail très très important festival qui devrait arriver incessamment sous peuple qui décès peut-être d'ici un mois un voilà donc on verra bien puisque le portail se termine le 22 février donc peut-être aux alentours de là on aura peut-être éventuellement une nouvelle elizabeth on n'en sait pas plus écoutez moi je vais vous laisser amusez vous bien passer une très très bonne semaine n'oubliez pas de farmer le plus plus important c'est d'abord la relique sacrée et fait le bingo j'ai oublié de vous dire pour farmer aussi ces jetons là il ya aussi le dojon de sol galès les combats de post démons les combats de boss village voilà tout ce que vous fermez voilà et c'est limité à 30 par jour donc n'essayez pas de farmer beaucoup plus que ça c'est que 30 vous en avez trois dans la boîte aux lettres et vous en avez cinq que vous pouvez avoir avec la boutique coin shop voilà je vous laisse j'espère que cette vidéo vous a raté très très utile n'hésitez pas à lâcher un petit comme pour le soutien et aussi si j'oubliais certaines choses très très importantes voilà je vous laisse ciao ciao